Ils sont toujours aussi enthousiastes à l'idée de recevoir un auteur. Un peu stressé mais impatient, les enfants de l'école René Cassin à l'Ariane sont ravis de pouvoir échanger avec Hubert Benkemoun, auteur de romans pour enfants, notamment policiers et auréoles de plusieurs prix. Je suis très contente et un peu stressée en même temps. Parce que j'ai un peu peur qu'ils ne nous prennent pas trop au sérieux ou un truc du genre. On avait beaucoup lu de ses livres, on avait préparé des questions aussi pour les poser. Et donc je suis aussi un peu stressée. Un peu angoissée mais loin d'être timide, les CE2 ont beaucoup à dire à l'auteur et beaucoup de questions. Par exemple le soir de rage, ça a commencé par la colère et à la fin ça a commencé par la joie. Le monstre, ça a commencé par la joie et à la fin par la colère. C'est un rapport ça. J'ai envie d'apprendre et c'est qu'une fois il a ressenti une colère avec ses parents. Je vais lui dire une question. Comme lui il est né en 1958, moi je suis né en 2012. Alors il a quel âge en 2012 ? Une après-midi d'échanges constructifs entre les élèves et l'auteur. Après une rapide biographie, Hubert Benkemoun souhaite entrer dans le monde de ses jeunes enfants qui pourra peut-être lui donner des idées pour ses futures nouvelles. Les enfants croient qu'on vient les rencontrer mais en fin de compte on vient leur piquer des trucs. J'ai besoin moi de pouvoir inscrire mes scénarios dans une réalité concrète qui est la leur et qui ne ressemble pas à celle il y a très longtemps quand j'avais leur âge. Très longtemps. Leurs sentiments sont toujours les mêmes que ceux que nous avions nous quand nous étions écoliers ou collégiens. Par contre, elles s'accrochent à des aspérités différentes. Et donc nous venons les rencontrer, évidemment pour leur parler de nos bouquins. Et on va en parler j'espère là. Mais également pour voir à quoi ils ressemblent et comment marchent nos livres avec eux. Lecture pour tous s'engage à promouvoir la lecture dans les écoles. A l'heure des écrans, cette manifestation permet de créer une envie de s'évader en lisant. Aujourd'hui les écrans ont pris une place énorme dans la vie des enfants et des adolescents. Mais c'est tout aussi surprenant de voir qu'ils sont aussi toujours fascinés d'une certaine manière par le livre et par celui qui a écrit le livre. Donc c'est une bonne porte d'entrée que de faire parler l'auteur qui parle avec sa fougue, avec son tempérament, avec son enthousiasme, avec sa passion et qui va transmettre ça et donner envie aux enfants de découvrir. Et pour cette année 2021, le programme est alléchant. Nous allons avoir des auteurs écrivains évidemment, mais aussi des comédiens. En comédien nous aurons normalement Sylvie Testu, Samy Boagila, peut-être Samuel Lebihan. Et puis en écrivain nous avons évidemment l'incontournable Suzy Morgenstern. Nous aurons évidemment le niçois Prigoncourt-Vancouvart. Mais nous avons aussi Daniel Picouli, Marie Despléchins, Flor Vesco. Nous avons reçu René Freigny, nous recevons Daniel Picouli. En fait, c'est un panorama extrêmement varié d'écrivains adultes et d'auteurs jeunesse. Lecture pour tous est une opération qui se déploie dans les écoles, collèges et lycées de la ville de Nice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !